salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur du magique 2015 comme on l'avait fait déjà sur la campagne aujourd'hui la campagne on va la refaire mais on va pas la refaire en archimages on va la faire en planeswalker alors en planeswalker j'ai fait pas mal de parties j'ai même avancé la campagne jusqu'au troisième plan jusqu'à ravnica je les tournais d'ailleurs j'avais tourné les vidéos mais je comptais pas les diffuser donc il n'y avait pas de commentaire donc je peux pas mettre ces vidéos là sur la chaîne on va tout refaire on va tout refaire donc on va voir ce que donnent les plans en mode planeswalker qui est la difficulté maximum sur cette édition 2015 donc on va refaire hop toute la partie campagne de A à Z vous allez voir que bon avec un deck équilibré on arrive quand même relativement facilement à avancer j'ai eu un peu des soucis dans terros mais bon ça on aura l'occasion de le voir dans un prochain épisode on va faire donc le format de deux combats enfin de deux affrontements par vidéo s'ils sont s'ils sont échoués je me permettrai de les refaire une ou deux fois on va essayer de pas dépasser les quatre parties par par vidéo dans tous les cas mais ça sera de minimum en cas de victoire allez on va commencer tout de suite avec la mort vivante alors je vérifie oui c'est bon là aujourd'hui le son est bien enregistré il n'y a pas de problème alors on a quoi comme main on a trois rouges une verte on a le titan là qui est qui en embuscade une guivre si le jeu est un peu long à se mettre en marche comme là d'ailleurs il a l'air pas très rapide la guivre c'est bien parce qu'elle peut arriver sur terrain avec 7 points de vie on a un assaut terrestre quand même pour temporiser la porte va m'aider à le poser c'est une main assez assez potable donc on va commencer par la porte ça nous permettra de pouvoir quoi qu'il arrive on commence par la porte puisqu'elle est elle rentre engagée donc comme ça dès le prochain tour j'aurai deux cartes disponibles qui pourra me permettre de jouer l'assaut terrestre au cas où alors ça c'est une de deux sans problème et bien le pionnier elfe va nous aider à accélérer un peu tout ça on pose une montagne un pionnier et on va reposer une montagne derrière alors le titan quand il va arriver il va faire le café à faire le ménage il va faire très mal en fait en général quand on a le le titan dans la main tant qu'on arrive à le garder sur le terrain la partie pour ainsi dire gagné quoi en tout cas contre un deck un peu aggro comme celui-là un gros zoo ah ben ça y est je vais pouvoir le jouer j'ai les six terrains qu'il me fallait enfin les six terrains j'ai potentiellement les six terrains est ce qu'on va se débarrasser de ça quand même on va essayer de pas trop prendre de dégâts non plus on va passer l'attaque non en fait j'aurais pu attaquer j'ai pas trop envie de bloquer non on va pas bloquer j'ai le titan qui va pas tarder à arriver ah on a un contact mortel là je crois non même pas une 5 1 ben voilà c'est elle qu'on va bloquer je pense allez on va nettoyer quoi qu'il attaquera pas en fait alors de toute façon le choc là j'aurais peut-être pas dû l'utiliser bon c'est pas grave voilà il m'en remet une 2-2 en terrain il va récupérer son zombie et nous on joue le titan quand il arrive il fait trois points de dégâts à répartir donc on va sortir les deux cartes sur son terrain puis on va pouvoir attaquer avec la 1-1 hop là allez on attaque premier point de dégâts que je fais j'aurais pu faire un point de dégâts tout à l'heure j'ai un peu fait une bêtise on a la guivre qui rentre au prochain tour relativement simple alors quelle est cette carte là rien du tout allez plus 7 points de vie on passe à 24 23 après on va compter Damien et on va attaquer alors avec le titan on va répartir les points donc on va mettre deux points ici deux points ici et un point là hop on va peut-être bloquer non ça va donc comme je disais quand on a le titan en jeu contre l'IA en tout cas la partie est gagnée et en plus on va terminer la partie ici parce qu'avec le Vangelian et sa célérité c'est totalement plié en fait on va buffer le titan on va répartir les trois points donc ça va faire deux douze dix neuf vingt-trois vingt-trois points il va être à moins onze ça va tranquille allez premier combat ce fut assez simple c'est vraiment de la routine même en difficulté maximum le deck est franchement très stable il fait vraiment le travail allez on enchaîne avec existence maudite on va voir si l'existence maudite est une malédiction à mon avis ça va être vite plié encore une fois mais pour nous c'est l'occasion de discuter un peu des coups qui sont joués pourquoi pourquoi vous jouez plutôt ça qu'autre chose alors là c'est pas génial c'est pas vraiment génial j'ai une porte mais après j'ai que de la montagne et vous voyez que j'ai besoin de deux forêts minimum on va espérer qu'une autre forêt sortira quand même assez vite on a de la pioche avec la visionnaire avoir quatre terrains quand même c'est pas négligeable j'aurais eu une culture à la place d'un des terrains ça aurait été sympa quand même c'est pas grave porte en premier alors il me fait déjà jeter des cartes donc ça va être un deck qui me fait jeter de la carte ça j'aime pas donc deux cartes à chaque coup vous voyez j'avais une forêt sinon ça ça va m'énerver et en général quand il en joue une il en joue au moins deux alors s'il en joue quatre mon deck il va fondre comme neige au soleil perdre huit cartes à chaque tour ça va pas le faire qu'est-ce qu'on a perdu oh la météorite je suis attristé allez on pioche vite avant de ne plus avoir de carte un assaut que je peux utiliser vous voyez alors l'assaut terrestre c'est mon dommage le plus efficace il fait vraiment un carton ok ouais le pionnier c'est sympa mais j'aurais préféré avoir un terrain et on m'a fait jeter une hydre ça va être compliqué là je sens allez on s'enflamme pas on s'emporte pas on reste concentré on a un jeu vraiment solide qui permet de se tirer de beaucoup de situations il va mettre un nouveau terrain triple couleur j'ai pas de terrain là ça commence à sentir mauvais les amis vous voyez que les terrains j'en jette un petit paquet on est déjà à 41 cartes restantes il va vraiment falloir que je joue du terrain une culture ou deux ça ferait vraiment du bien il va commencer à poser des créatures je pense 1-6 avec portée sûrement non pas de portée on peut pas la gérer pour le moment donc on va devoir arrêter les attaques je peux toujours rien faire que ça m'énerve c'est super énervant super rageant quand on ne peut pas jouer et lui de son côté il pose des terrains je suis à 38 cartes je crois que je ne m'en sortirai pas je peux pas le laisser m'attaquer sinon il va mettre 2 marqueurs plus 1 je suis obligé de bloquer ça c'est à cause de cette carte chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat aux joueurs enchantés mettez un marqueur plus 1 plus 1 à cette créature il en a 2 oh un terrain mais c'est pas une forêt c'est pas une forêt donc ça ne m'arrange pas du tout je peux gérer le crabe mais ça fait cher quoi on fait jouer le le choc et l'assaut terrestre je suis à 35 cartes j'ai la chance qu'il ait pas posé d'autres enchantements pour me faire jeter des cartes allez croisons les doigts et j'arrête pas de jeter des terrains on est obligé de bloquer donc si je ne pioche pas un terrain le coup d'après je suis obligé de gérer son araignée qu'est-ce qu'il me fait là oh la la il me force à attaquer à chaque tour alors toujours pas de terrain là ce coup-ci j'ai pas trop le choix elle va devenir beaucoup trop puissante sinon je suis obligé de m'en débarrasser waouh allez une forêt purée la voilà la forêt alors on peut pas jouer le colosse il nous faut encore une autre forêt mais on peut jouer Evangelian avec célérité on va déjà commencer à attaquer j'ai plus que 29 cartes le coup d'après on va sûrement faire un monstruosité il n'y a pas j'ai croisé les doigts j'ai dit allez dis-moi que tu as monstruosité non non alors je peux même plus jouer la fureur des dieux ah pas mal on a le colosse qui arrive au prochain tour on va peut-être commencer à réussir à faire les dégâts qu'il faut aïe oh là là c'est fini elle elle était engagée jusqu'à la fin je crois que je pourrais pas la désengager est-ce qu'il va sûrement me faire un combo avec la carte pour que les créatures engagées restent engagées ah non il me l'a pas fait oh et le colosse qui est tranquille qui va pouvoir arriver comme il faut sur le terrain il me reste 23 cartes c'est peu allez prochaine phase de dégagement je récupère mon Vangelian sauf s'il me le bloque oh ok ok allez j'ai récupéré mon Vangelian ça c'est pas mal on va buffer le colosse ça ira normalement c'est bon on fait 10 points de dégâts derrière on fera le Geyser tout à l'heure on est bien avec si j'avais eu un choc j'aurais presque pu l'achever enfin j'aurais pu l'achever et je n'ai pas de choc donc on va faire avec bon ben finalement on a réussi un jeu assez original quand même assez original et assez inattendu contact mortel allez on va l'achever on va l'achever au Geyser on prend pas de risque du dégât direct pour finir donc ces deux premiers ces deux premiers combats ces deux premiers affrontements et c'est la victoire pour nous bien les amis je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on se retrouve donc dès le prochain épisode pour le festin de chair bye bye tout le monde je vous remercie